Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 28 juillet 2023, 15h18, heure du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à tous ceux qui m'envoient des messages et des liens aussi, et partagez des vidéos, c'est important que ces nouvelles-là se rendent partout. Aline, abonné de longue date, m'envoyait un lien, puis il y en a d'autres aussi qui m'ont envoyé la même histoire, avec différents liens, mais là j'ai pris le lien de la dépêche, et ça semble inquiétant. On est toujours au bord avec les médias, avec les agences scientifiques, spatiales, toutes celles qui supposément supervisent le climat, comme ce qu'on a fait la semaine dernière, en prenant la température du sol, au lieu de prendre la température à 2 mètres au-dessus du sol, pour créer une panique, envoyer les gens dans une peur chronique, permanente, pour pouvoir les contrôler quand tu es dans une peur, puis même si tu corriges l'histoire après, le mal y est déjà fait, tu ne peux plus enlever ça dans la tête des gens, que la température a été prise au niveau du sol, puis que ça n'a pas de sens. Il ne faisait pas 48 degrés, à XYZ de partie de l'Europe, il faisait 31, 32 degrés, comme toujours à cette période-ci de l'année. C'est l'été, mais on a un agenda à faire passer, et comment faire passer un agenda? La façon la plus facile, c'est de terroriser les gens. Et c'est comme ça qu'on fonctionne en Occident, c'est comme ça qu'on fonctionne en hémisphère nord. Pensez-vous que dans l'hémisphère sud, ils sont préoccupés par des températures chaudes? Il fait toujours chaud. Donc, une autre nouvelle, parce que là, comme on voit que tout ce qui nous a été prédit, ça tarde à arriver, on est rendu à des 2050, 2060, avant la fin du monde, alors qu'il n'y a pas longtemps, c'était beaucoup plus vite. Al Gore nous avait dit que l'océan Atlantique, l'Arctique, serait dégelé totalement en 2013, 2014, 2015, à partir de... Il serait libre de glace, ce qui n'est pas arrivé non plus. Il fait encore moins 55, moins 60 au moment où on se parle en Antarctique. Les hévères sont rigoureux, les automnes sont beaucoup plus neigeux, puis il y a plein de statistiques qui sont là pour le prouver. Les printemps sont beaucoup plus tardifs. Donc, les cycles sont difficiles à saisir. Pardon. Et il y a différents facteurs qui influencent la température, l'inclinaison de la Terre, les cycles du Soleil, et plein d'autres éléments, dont le courant marin. Et là, la dépêche, dans cette nouvelle-là, qui rapporte... La dépêche rapporte une étude de scientifiques, là. La civilisation est menacée par l'effondrement d'un méga courant marin d'ici à la fin du 21e siècle. Donc, là, tu sais, ils ne prennent plus de chance. Ils veulent être sûrs que nous autres, on va tous être morts, puis qu'on ne se rappellera pas de cette nouvelle-là. Peut-être. Une étude très... Maintenant, c'est une étude très sérieuse. Toutes les autres études, ce n'était pas sérieux, j'imagine. Et on lance l'alerte. Donc, êtes-vous prête à avoir peur? D'après une étude publiée le 25 juillet dans la revue scientifique Nature Communication, le système des courants océaniques qui traversent nos océans pourrait bientôt s'effondrer au cours du 21e siècle. Les courants océaniques mondiaux seraient en danger selon une étude publiée dans la revue scientifique Nature. L'affaiblissement, voire l'effondrement de ces phénomènes primordiaux pourrait être observé dans les prochaines décennies. Donc, tu passes de la catastrophe dans le titre à, dans le premier paragraphe, l'affaiblissement, voire l'effondrement de ces phénomènes primordiaux pourrait, on est dans le... pourrait être observé dans les prochaines décennies. Mais ce n'est pas sûr. Qu'est-ce que la manque? C'est la circulation méridienne de retournements atlantiques qui est un ensemble de courants marins dont fait partie le Gulf Stream. Cette circulation formant une boucle au sein du bassin atlantique joue un rôle fondamental dans notre système climatique actuel et servirait véritablement thermostate pour le climat mondial. Donc, ces gens-là, oublie de te parler, c'est les courants jet qui, eux autres, sont déréglés. Ce qui fait que tu te promènes avec du temps froid où il devrait avoir chaud, puis du temps chaud où il devrait faire froid. Et l'inverse, le courant jet est très important, le jet stream. Ils ne parlent jamais du jet stream, qui est en ce moment tout déréglé, puis qui est à la base du dérèglement climatique, entre autres. Là, on est encore dans l'hypothèse. Ils ne veulent pas parler de la réalité et de ce qui se passe vraiment. En effet, la moque permet de transporter vers l'épaule une partie de la chaleur reçue au niveau de l'équateur créant de ce fait un équilibre climatique. Pardon. Dans les colonnes de reporteurs, la mathématicienne et statisticienne Suzanne Dilefsen, co-autrice de l'étude, explique que c'est grâce à elle que nous avons un climat doux en Europe. Ces colonnes. La moque pourrait connaître un véritable ralentissement selon l'étude de Suzanne et de Peter. Les deux chercheurs se sont appuyés sur des estimations de la température de surface de la mer entre 1870 et 2020 pour affirmer cette hypothèse. Selon eux, si nos émissions de gaz à effet de serre continuent à ce rythme, alors la probabilité de voir la moque s'effondrer est entre 2025 et 2095. Wow, c'est toute une fenêtre, ça. serait de 95%. Un basculement qui, s'il se réalise, serait irrévocable à l'échelle d'une vie humaine. La moque se trouve dans une phase active depuis plus de 12 000 ans. Pardon. J'ai mangé beaucoup d'épices, puis ça m'est resté dans la gorge. On peut encore y rester, mais nous continuerons à agir comme nous le faisons. Donc, tu vois, on vient de te dire que la moque se trouve dans une phase active depuis plus de 12 000 ans. Donc, ça veut dire qu'avant, cette phase active de 12 000 ans, il était dans une phase déjà passive. donc, ça s'est déjà vu. Donc, c'est des cycles, encore une fois. Donc, on te fait un titre alarmiste pour créer la paire, puis après ça, c'est parce qu'il sert que la plupart des gens n'iront jamais l'article. Puis si tu continues, puis tu passes de la première phrase jusqu'à ce paragraphe, là, on te dit que la moque se trouve dans une phase active depuis plus de 12 000 ans. On peut encore y rester. Bien, c'est parce que là, avant 12 000 ans, il était dans quel genre de phase? C'est ça qui... Et là, après ça, on spécule quels seraient les effets. D'après une étude de 2022, si un tel bouleversement venait à se produire, les conséquences climatiques seraient monumentales. Un assèchement encore plus important de l'Afrique et de l'Asie, ainsi qu'un changement brutal du climat sur le continent européen pourrait être observé. Celui-ci pourrait être comparable à celui de l'Ouest canadien. Donc, il ferait froid. D'après les propos de Florian Sevelec. Un froid polaire pendant l'hiver suivi de chaleur caniculaire pendant l'été. Mais c'est toujours comme ça. Anyway, je vous laisse ça dans la boîte de description. Merci, Annie. Aline, pardon. C'est juste pour peut-être qu'elle voulait nous démontrer que plus ça change, plus c'est pareil. ou qu'elle est inquiétée par ça, je ne sais pas. Mais franchement, j'étais vous. Puis si on se fie à l'histoire récente des annonces apocalyptiques de fin du monde via le climat et les changements climatiques et le réchauffement global et le réchauffement climatique, moi, je prendrais ça avec un grain de sel. Je vous reviens un petit peu plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada